Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de 66.5, la nouvelle création originale de Canal+, diffusée à partir de ce lundi 18 septembre et présentée en avant-première au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, ce mercredi 13 septembre. Alors c'est quoi 66.5 ? Eh bien c'est l'histoire de Roxane Bauer, une jeune avocate d'affaires qui officie dans le prestigieux cabinet parisien de son beau-père, où son mari est associé, et tout va pour le mieux pour Roxane si elle ne voyait pas sa vie bouleversée quand son mari est accusé de viol par une ancienne collaboratrice. Toutes ses certitudes s'effondrent alors, et Roxane retourne dans le 93, là où elle a grandi et où elle va essayer de repartir de zéro et de reprendre pied comme avocate pénaliste au tribunal de Bobigny, loin des heures parisiens. Réalisée par Daniel Arbitre pour les épisodes 1 à 4 et Karine Ben Raphaël pour les épisodes 5 à 8, écrite par la scénariste emblématique d'engrenage Anne Landois, avec Audrey Fouché, Élise Benrubi, Laurent Mercier, Simon Jablonka, Nassim Mettar et Rachid Santati, et portée par la comédienne Alice Izaz, cette nouvelle création originale en 8 épisodes est vraiment très réussie. Si les premiers épisodes prennent le temps de mettre en place l'intrigue au risque de légèrement patiner, et si les flashbacks qui émanent la jeunesse de Roxane nous expliquent un peu trop les origines de sa trajectoire avant d'être totalement abandonnée dans le dernier tiers de la saison, la série sait se faire pourtant efficace et faire monter sa tension crescendo. Et si comme moi vous êtes friand de séries judiciaires, nul doute que 66.5 vous emportera dans sa tension palpable et son réalisme certain. La réalisation sait se faire discrète et laisse le récit nerveux et l'interprétation fiévreuse s'imposer. Alice Izaz est impeccable, magnifique et toujours aussi talentueuse. Face à elle, Raphaël Atlock confirme un charisme saisissant, alternant la dureté et la tendresse avec brio, et les seconds rôles s'intègrent parfaitement à l'ensemble, que ce soit l'incroyable Neila Arzoun et son tempérament de feu, ou le toujours très bon Melvin Boomer qui a toute une palette de jeux à sa disposition. Vous l'aurez compris, 66.5 m'a vraiment convaincu, et possède en son sein l'apanage qui font les grandes séries. Et à l'instar d'engrenage, dont elle semble être dans la droite lignée, elle a un potentiel certain pour passer d'excellentes séries à séries incontournables. On attend donc la saison 2 avec impatience pour voir si elle confirme toutes ses promesses. 66.5 est diffusée à partir du lundi 18 septembre sur Canal+. Dites-moi en commentaire si vous avez vu la série et ce que vous en avez pensé, ou si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.